Tata Zouzou, comment ça va ? C'est celle qui m'a élevé, Tata Zouzou, comment ça va ? Bien, ça va qu'elle tombezouzou ? Elle m'a gardé quand j'étais petit. Oui, c'est vrai, c'était mon préféré, il était facile à regarder. Je le mettais devant le Monopoly et j'étais tranquille. Il a jeté ton, 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 ton. Il n'a pas changé. J'ai maigri un peu, non ? Il y a toujours le pélécamp. Vous connaissez Fante Dubasque, Tata Zouzouzou ? Bien sûr, je connais parce que c'est l'humoriste préféré que je préfère. Ah, c'est bon. Ah oui, c'est vrai, c'est un bon garçon. Mais ce que j'aime le plus chez lui, c'est sa femme. Oui, parce que c'est une Libanaise. Ah bon ? C'est vrai, elle est Libanaise. Oui, c'est vrai. Et toi, tu viens de Normandie. Oui. Oui, c'est vrai, oui, oui. Ah, abarque Allah. Il avait le choix entre la crème fraîche et le hummus. Grâce à Dieu, tu as bien choisi. C'est beau la mixité. Le hummus. T'es excité ? La mixité, j'ai dit. Il y a le hamar, je vais te mettre une fréha. Tu dis l'excité ? Non, j'ai dit la mixité. C'est-à-dire des gens d'origine ou de race ou de couleurs différentes qui se mettent ensemble et qui s'aiment. Ah, j'ai compris. Ça veut dire qu'il aime les arabes. Oui, parce que Franck, c'est le contraire de Jamel et Gad. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, eux, ils sont avec des Françaises parce qu'ils ne les aiment pas. Ils ne les aiment pas parce qu'ils sont avec des Françaises parce qu'ils ont peur de ma reine. Ah. Le requin. Mais non, mais c'est des mariages d'amour aussi, Tata. Quel amour ! C'est le mariage des papiers, oui. Vous avez vu ces films à Franck, Tata ? Bien sûr, j'ai tout vu. Et mon préféré, c'est Camping. J'adore ce film. Mais malheureusement, ça ne pourrait pas d'automarcher au Maghreb. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que si tu fais le camping chez nous, le matin, tu te réveilles, il n'y a plus la tente. C'est dommage. Et tu peux te trouver nu dans la rue. Et connu. Et connu. Elle était longue l'histoire, hein ? Son histoire, mais elle est mignonne. J'ai fait une croisière dans ma jeunesse. C'était génial, c'était bien. On était dans la saute. On était sans Siri, comme ça, Siri. Et la douane, il venait. Et mon père, il nous disait, il faut faire le mouton. Mais... Oui ! Et attends, je n'ai pas fini. Eh, j'ai pas... Les hamars de douanier, ils croyaient qu'on était les moutons. C'est incroyable. Ça veut dire, à l'époque, à l'époque, tu pouvais rentrer dans la France facile, comme dit Ska, et rentre dans les femmes. Oh ! Oh ! C'est les jeux de mots, hein ? Ah, c'est bon, ça fait plaisir, Tata. Bon, allez, je vais vous laisser, sinon ma reine, elle va me faire la croisière-retour, hein ? Tata, je vous l'ai laissée. Alors, on parle des... Aujourd'hui, on parle des premières fois. Voilà. Et il faut une première fois à tout, dit-on. Vous êtes d'accord avec moi ? Et en général, nous, plus on vieillit, moins les premières fois se présentent. Eh bien, on va parler de la première fois de Franck Dubos, puisque c'est pour la première fois que tu te mets derrière la caméra, Ah oui, pour réaliser ton premier film. Moi, je ne comprenais rien. J'attendais un truc un peu, toi, allez. La première fois, c'était particulier comme entreprise. Je suis tellement content de parler du film de Franck, que je voulais une intro qui soit... Ah oui, elle a laissée. La première fois qu'il est derrière la caméra, il a écrit, il joue dans le film. Ce film s'appelle Tout le monde debout. C'est une comédie romantique que tu joues aux côtés d'Alexandre Alamy, qui a un bonbon. Voilà, je voulais te le dire, c'est un petit diamant. On rit énormément, mais plus que de rire, on arrive même à pleurer dans ce film. Et quand je suis allé voir le film, je m'attendais à voir Patrick Chirac arriver en string avec sa crevette. Eh bien, pas du tout, quoi. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu as fait depuis le début. Je voulais te le dire, j'étais surpris dans le bon sens du terme. J'ai adoré ton film. Je l'ai pris avec moi, je l'ai emporté avec moi. Avant l'émission, je suis allé voir Danny dans ta loge. Qu'est-ce que je t'ai dit ? Le film de Franck, c'est une merveille. Voilà, c'est un petit... C'est un beignet, voilà. Ton film, c'est un beignet. On a envie de le manger, de le prendre comme ça. C'est son côté marocat. On va regarder la bande-annonce. On va me demander la date, tout à l'heure. On va regarder la bande-annonce et on en parle juste après. Je m'appelle Rodrigo Gonzalvez. Je suis colombien, j'ai 2 kilos de shit dans mon sac. T'en as pas marre de mentir tout le temps ? Tout le monde m'en remarque. Ça t'erre à quoi ? Rien. Une challenge. Vous savez que je peux vous faire fouiller ? Des promesses. Ma mère, elle est morte. Éclicie, maman. Je pense qu'elle aurait aimé que tu ailles au moins une dernière fois. Je suis votre nouvelle voisine de palier. Je suis oxygare de vie. Je m'occupe de gens comme vous. De gens comme moi ? Ah bah oui. Mes parents font un barbecue dimanche. Je vous invite. T'es dingue, hein ? Ah, j'avais sûr kiffé, je te dis. Voilà, c'est Jocelyn. Oui, le poste est vieux, qu'est-ce qu'on me raconte ? Et moi, je suis la grande sœur. Ouais, voilà, Florence, ma sœur célibataire. Vous devez avoir mille trucs à vous dire, hein, entre... entre parisiens. Si oui, je fasse. Qu'est-ce que je lui dise, c'est bidon ? Je suis pas handicapé, c'est pour le règle à ta sœur ?